Un conseil en or pour augmenter votre charisme, que ce soit en repas de famille, en réunion au travail, bref, peu importe la situation, pourquoi se précipiter ? Pourquoi, quand c'est à votre tour de parler, vous allez vite commencer à parler et risquer de vous prendre les pieds dans le tapis, risquer de bégayer, risquer de vous embrouiller dans vos idées et créer comme ça cette espèce de malaise ? Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est stressé, parce qu'on a la pression, parce qu'on se dit « Vite, c'est à moi de parler, vite, il faut que je sois convaincant, il faut que je dise la bonne chose, il faut que j'ai la bonne idée, il faut que... » Et on se met comme ça à une pression d'enfer et malheureusement ça donne un effet qui n'est pas du tout intéressant puisqu'on a l'air stressé, angoissé, pas sûr de soi. En revanche, si vous attendez un court instant avant de commencer à parler, ça vous donne beaucoup plus d'aplomb. Pourquoi ? Lorsque ça va être à votre tour de parler, si vous attaquez tout de suite, les personnes ne seront pas forcément prêtes en fait à vous écouter. Elles étaient peut-être encore en train de réfléchir à la phrase qu'a dit votre collègue ou en train de se dire « Oui, tiens, il est quelle heure d'ailleurs ? » Enfin, voilà, elles ne seront pas tout de suite à vous. Alors attendez vraiment d'avoir l'attention de tout le monde pour commencer à parler. Alors évidemment, on ne va pas en faire des caisses, on ne va pas attendre trop longtemps, exagérément longtemps, parce que ça deviendrait super bizarre. Mais attendez, parfois c'est juste une seconde, hop, tac, tac, je commence à parler. Parce que là, ça fera une différence puisque tout le monde sera vraiment attentif, donc tout le monde sera présent lorsque vous démarrez. Mais inconsciemment, ça donne d'autres signaux aussi. Ça montre que premièrement, vous n'êtes pas stressé au point de démarrer n'importe comment en étant bancal. Vous êtes suffisamment sûr de vous pour pouvoir attendre une seconde que tout le monde soit prêt à vous écouter pour démarrer. Parce que vous êtes serein, voilà, vous n'avez pas peur, donc vous pouvez attendre cette petite seconde qui fera la différence. Et le deuxième effet, c'est que vous montrez aussi que vous vous respectez vous-même parce que vous attendez que vos interlocuteurs soient attentifs. Si je n'ai pas d'estime de moi parce que j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas légitime à prendre la parole ou que je ne suis peut-être pas à la hauteur, eh bien le fait que tout le monde ne soit pas vraiment attentif, tant pis, j'y vais quand même, de toute façon, c'est déjà bien que je puisse parler, alors tant pis s'ils ne m'écoutent pas. C'est un peu ça le message inconsciemment. En revanche, si j'ai de l'estime pour moi-même, que je me respecte, eh bien je ne vais pas tolérer le fait que les gens ne soient pas attentifs, qu'ils ne m'écoutent pas ou qu'ils parlent entre eux quand c'est à mon tour de parler. Parce que je me respecte moi-même, donc j'attends qu'ils me respectent en retour. C'est une question de politesse. Donc là, je vais attendre une petite seconde que tout le monde soit attentif, soit en train de me regarder, à l'écoute pour commencer à parler. Donc vous voyez finalement que ce soit devant une salle complète, devant 300 personnes quand je monte sur scène, ou que ce soit en réunion, en plus petit comité, eh bien le fait d'attendre avant de prendre la parole, ça va tout changer. Parce que ça montre que j'ai confiance en moi. Ça montre que je ne vais pas me précipiter. Ça montre que je me respecte. Donc ça, pensez-y parce que souvent, on a la tête dans le guidon. On n'écoute même pas vraiment les autres parce qu'on est en train de réfléchir à ce que nous on va dire. Donc on est déjà à trois étapes plus loin alors qu'on devrait être dans le moment. On devrait être en train d'écouter pour de vrai, pour avoir les réponses qui soient vraiment pertinentes par rapport à ce qui se passe à l'instant présent. Et on devrait vraiment prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'avoir l'attention de tout le monde pour commencer à s'exprimer. C'est comme ça que le message sera clair, que tout le monde nous aura bien compris et que notre image enverra beaucoup plus de charisme puisque je n'ai pas peur d'ennuyer mes interlocuteurs, je n'ai pas peur de leur faire perdre leur temps parce que je sais que ma parole a aussi son importance. Je ne suis pas stressée de manière disproportionnée au point de me dépêcher de vite parler. Et puis je me respecte assez pour demander quand même un minimum de politesse qui est que les personnes me regardent et soient attentives lorsque c'est à mon tour de parler. Donc si vous voulez avoir plus de charisme, pensez à attendre cette petite seconde avant de commencer à parler. et soyez sûr que ce soit le bon moment. Si vous montez sur scène, attendez d'être installé vraiment en place. Si vous êtes face à des personnes, attendez qu'elles soient attentives, qu'elles vous regardent. En tout cas, ne vous précipitez pas. Si vous vous précipitez, vous envoyez un message de stress, d'angoisse, de manque d'assurance, manque de confiance en soi et ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc vraiment, si vous voulez augmenter votre charisme, attendez une petite seconde, attendez et commencez à parler. Je sais, ça peut paraître très long lorsque vous êtes en train de le vivre, mais de l'extérieur, pas du tout. Au contraire, ce sera très confortable et très agréable pour vos interlocuteurs. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'attendre cette petite seconde. En attendant, si tous ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis, comme d'habitude, ne manquez pas les formations gratuites auxquelles vous avez accès. Regardez en dessous de cette vidéo, vous avez des liens sur lesquels il vous suffit de cliquer pour vous inscrire. C'est totalement gratuit, donc allez-y, prenez les formations, profitez-en et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ! !